8 proverbes, thèmes, époux 1. Les époux trop ardents sont comme deux tisons qui se consument vite l'un l'autre, quand ils sont rapprochés. Proverbe français Ce proverbe français met en garde contre le danger de vivre une relation conjugale trop passionnée. Il compare les époux très passionnés à deux morceaux de bois enflammés qui brûlent rapidement l'un l'autre lorsqu'ils sont trop proches. En d'autres termes, il met en lumière le risque que la passion excessive dans un couple puisse mener à l'épuisement, à la destruction de la relation et à la disparition de l'amour au fil du temps. Il souligne l'importance de trouver un équilibre dans une relation, en évitant les excès qui pourraient être nocifs pour la durabilité et la stabilité de l'amour entre les partenaires. 2. Le premier mois du mariage, tout est douceur pour les époux Proverbe français Ce proverbe français signifie que lors du début d'un mariage, les nouveaux époux vivent une période de tendresse, de complicité et de bonheur. Tout est harmonieux et agréable entre eux, et ils profitent de cette période de lune de miel. Cependant, il souligne aussi que cette phase de douceur et d'harmonie peut être éphémère, car les défis et les réalités de la vie quotidienne peuvent par la suite venir perturber cette quiétude initiale. Les époux qui s'estiment s'aiment toujours assez Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que dans un mariage, il est essentiel que les conjoints se respectent mutuellement. Lorsque les époux se respectent, ils ont tendance à s'aimer et à entretenir une relation harmonieuse. Le respect est une base solide pour maintenir l'amour et la complicité dans un couple. Cela souligne l'importance de la considération et de l'estime mutuelle dans la relation conjugale. 4. Heureux l'époux d'une femme sensée Proverbe Bible Ce proverbe de la Bible signifie que celui qui est marié à une femme intelligente a de la chance. Une femme sensée est une femme intelligente, réfléchie et sage. Ce proverbe met en valeur l'importance d'avoir un partenaire de vie qui possède des qualités telles que la sagesse, la compréhension et la capacité de prendre de bonnes décisions. Avoir une épouse sensée peut apporter du bonheur et de la stabilité dans une relation conjugale. 5. L'époux qui manque d'honneur fait le déshonneur de sa femme Proverbe kurde Ce proverbe kurde signifie que le comportement d'un mari qui manque d'honneur reflète négativement sur sa femme. En d'autres termes, si un homme agit de manière déshonorante, cela ternit la réputation et la dignité de sa femme. Cela souligne l'importance de l'intégrité et du comportement respectueux dans une relation conjugale, car les actions d'un partenaire peuvent avoir des répercussions sur l'autre. 6. Les époux qui s'aiment se disent mille choses sans se parler Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que lorsque deux personnes sont profondément amoureuses l'une de l'autre, elles peuvent se comprendre et se connecter sans avoir besoin de beaucoup de paroles. Leur amour et leur complicité sont si forts qu'ils peuvent communiquer non seulement avec des mots, mais aussi avec des gestes, des regards et des attitudes. Cela montre la puissance de la relation et de la connexion émotionnelle entre les époux qui s'aiment vraiment. 7. Deux époux qui s'aiment surmontent toute difficulté Proverbe russe Ce proverbe russe met en avant l'idée que l'amour entre deux époux peut les aider à surmonter toutes les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. Il souligne la force de l'amour et de la solidarité dans un couple, et comment ces éléments peuvent les aider à faire face à toutes les épreuves de la vie ensemble. En résumé, ce proverbe met en avant l'importance de l'amour et de la complicité dans un mariage pour affronter les défis et les obstacles qui peuvent se présenter. 8. Ton époux sera comme tu l'auras façonné, et ton fils comme tu l'auras éduqué. Proverbe marocain Ce proverbe marocain met en avant l'idée que l'époux et le fils d'une personne seront influencés par la manière dont cette personne les traite et les éduque. En d'autres termes, il souligne l'importance de l'influence et du rôle des parents dans la formation de la personnalité et du comportement de leur conjoint et de leur enfant. En agissant de manière positive et bienveillante envers son conjoint et en éduquant son enfant de manière adéquate, une personne peut contribuer à façonner leur caractère et leur attitude. Cela souligne l'idée que les relations familiales et l'éducation sont des éléments clés dans la construction de la personnalité et du comportement des individus. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501